La campagne Conscience Alimentaire met devant les responsabilités des différents acteurs sur l'importance des systèmes de production qui respectent l'environnement. Et quand nous parlons de l'environnement, nous voulons beaucoup plus insister sur la terre. Nous voulons parler de l'eau, mais aussi de toutes les ressources et de la biodiversité qui sont indispensables à une alimentation saine et durable. Dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée à Port-Bouy sur l'agriculture périurbaine, notamment le maraîchage, les résultats ont montré que sur le plan même de la production, il y avait des concentrations excessives de produits, de pesticides et de synthèse dans les darrêts alimentaires qui sont produits. Pour le traitement, pour les plantes, on utilise les produits simites, et quelques produits simites. Il y a certains qu'on appelle les cas automates en sud de sud. Voilà, les produits simites, les cas automates. En fait, il y a plusieurs qualités. Les cas automates, il y a les poules jaunes ou quoi que quoi, tout menager. Voilà, en sud de sud, on fait le menage nombreux pour travailler avec. Ça se rend les bêtes, les infestes, quoi quoi quoi. Voilà, donc c'est ce que nous on utilise pour pouvoir travailler avec. On n'a pas fait attention avec ça. C'est qu'ils perdent du turis, ils perdent du turis le soir là. On ne sait pas quels produits ils perdent du turis le soir. La campagne focalise l'attention sur l'environnement parce qu'à travers des études réalisées dans nos pays d'intervention, il se trouve qu'il y a des dépassements de doses qu'on a retrouvées dans les échantillons de sol qu'on a analysées, dans les échantillons d'eau. Il sera montré qu'à un certain moment, la vie dans notre milieu de production sera difficile et ça sera impossible de travailler à la production durable. Et c'est pourquoi, en même temps, nous disons qu'il faut promouvoir des systèmes de production plus sensibles au respect de l'environnement, des systèmes de production que nous avons appelés « produire sans détruire ». Et même nous avons trouvé parfois des molécules bannies telles que les organos chlorés qui peuvent provenir soit d'une utilisation illicite ou bien d'une contamination ultérieure. Ensuite, les résultats ont montré aussi qu'il y a un problème de gestion des emballages sur le site. Les emballages sont utilisés comme instrument de cuisine pour permettre de boire de l'eau ou bien les emballages sont jetés dans les ordures sans être nettoyés, ce qui veut dire que la molécule circule encore dans l'environnement, ce qui fait encore une suite de contamination. Nous ne pouvons pas laisser le pauvre là pour être à côté de nous. Si ça finit là, on prend pour aller jeter de l'eau, parce qu'on ne sait jamais, il y a des enfants qui vont venir chez eux un jour, elles vont prendre pour s'amuser, ça va devenir un problème. Si ça arrive comme ça, si ça finit là, nous on prend pour aller jeter ailleurs. Dans le carnivore comme ça, quand on veut que l'eau passe là, et puis on va s'amuser pour s'amuser. Si ça vit là, ça peut passer avec l'eau de puits. Si il y a de la pouver, tout à fait, on prend pour aller jeter là-bas. De plus en plus, on parle d'une santé, la santé plus globalement. Vous ne pouvez pas traiter un individu par rapport à une pathologie sans tenir compte de l'environnement. Il y a des traces de produits, comme on a trouvé, qui n'étaient pas biodégradables, qui se retrouvent dans les différents maillons de l'écosystème. Non seulement cela revient à l'homme par le biais de ce qu'on appelle le réseau trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire, depuis les mesos, micro, fonds, tels que les plantons, les zooplantons, qui sont consommés par les poissons. Les poissons, ça se retrouve où ? C'est l'homme qui est au sommet de la pyramide de consommation. Donc la concentration se trouve finalement chez l'homme et qui va développer certaines pathologies. Il y a aussi le fait d'utiliser les produits chimiques de synthèse sans pratiquer la bonne pratique phytosanitaire ou la bonne pratique de production qui va entraîner ce qu'on appelle la perturbation du système de la biodiversité. Et si la biodiversité est perturbée, cela nous amène dans ce qu'on appelle une agriculture qui n'est pas durable, puisque nous allons laisser à nos futures générations qui viennent un système de production qui n'est plus compatible avec l'écologie. Il est important qu'en même temps que nous pensons à la production d'aujourd'hui, il faut qu'on pense aux générations futures qui auront besoin de la ressource terre, eau et la biodiversité qui sont assez indispensables pour avoir une alimentation saine et durable. Donc la campagne demande à ce qu'il y ait la responsabilité de toutes les parties prenantes et surtout les autorités qui doivent prendre des mesures qui visent à produire sans détruire et sera passées par des programmes de mesures politiques qui s'imposent. J'ai appris qu'il y ait les autres plantes qu'on peut, les autres arbres, les autres trucs qu'on peut prendre pour utiliser ou bien pour traiter les plantes. Mais nous, on n'a pas de moyens pour pouvoir faire ce genre de trucs. Ce genre de plantes, ce genre de produits, ce genre de trucs. il faut que plus particulièrement les solutions agroécologiques soient au centre des politiques agricoles et alimentaires dans nos pays d'intervention.